Apocalypse 19, le témoignage de Yehoshua. Le témoignage de Yehoshua. Alors, nous lisons à partir du verset 6. J'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, et comme la voix de grandes eaux, et comme la voix de puissants tonnerres, disant, Alléluia, parce que le Seigneur, l'Elohim Tout-Puissant, a exercé son règne. Réjouissons-nous et exultons et donnons-lui gloire parce qu'elles sont venues, les noces de l'agneau, et que son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin de l'an pur et éclatant, car le fin de l'an, c'est l'acte de justice des saints. Et il me dit, écrit, bénissons ceux qui sont appelés au souper des noces de l'agneau. Il me dit aussi, ce sont là les véritables paroles d'Elohim. Et je tombais devant ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, non, attention, je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères qui ont le témoignage de Yehoshua. Adore Elohim, car le témoignage de Yehoshua est l'esprit de la prophétie. Car le témoignage de Yehoshua est l'esprit de la prophétie. Notez bien, nous parlons du témoignage de Yehoshua. Nous sommes dans le livre de Pierre. De Pierre, chapitre 1, verset 19. Nous avons aussi la ferme parole prophétique, à laquelle vous faites bien d'être attentif, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour ait brillé à travers l'obscurité de la nuit, et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez d'abord ceci, qu'aucune prophétie de l'écriture ne vient d'une interprétation particulière, car la prophétie n'a jamais été autrefois apportée par la volonté humaine, mais c'est portée par le Saint-Esprit que les saints hommes d'Elohim ont parlé. Ce livre que vous connaissez, la Bible, est un livre, mes amis, qui contient beaucoup de prophéties. Et il y a beaucoup d'écrits prophétiques, comme vous le savez. Il y a 40 auteurs en tout. Un seul, comme vous le savez, était d'origine grecque, des nations, Lucas, Luc, le médecin, qui, selon les historiens, a écrit deux livres, l'Évangile de Luc et le livre des Aux des Apôtres. Les 39 autres écrivains étaient juifs, fortement touchés par le Seigneur, ayant été enseignés par l'Esprit. Et comme vous le savez, ce livre, Le Seigneur l'a écrit en 1500 ans. Il a pris 1500 ans pour écrire ce livre que vous avez entre vos mains. C'est énorme. Il aurait pu le faire en une seule fois, en une seconde, il était tout puissant, mais il a pris son temps. Et les auteurs, les 40 auteurs qui l'ont écrit, la plupart ne se connaissaient pas. La plupart ne vivaient pas à la même époque. Tu prends Esaïe, Yéchaïa, il a vécu au 8e siècle, 80 ans à peu près, 90 ans à peu près après lui, il y a le prophète Yirmeya, Jérémie. Et parmi ces gens, vous aviez des bergers comme Amos, des rois comme Chellemot, comme David, bergers en même temps, David. Vous aviez des gens, des illettrés comme Petros, des hommes sans lettres, comme la parole le dit, non instruits, n'ayant jamais été à l'école. Ils sont nés dans des familles des pêcheurs de poissons. Ils ont grandi dedans, ils ont appris le métier sans avoir été à l'école. Parmi eux, il y a des érudits comme Polos, Juifs, érudits, grands savants que le Seigneur a transformés. Et vous allez constater que ces hommes, bien qu'ils aient vécu, bien qu'ils aient vécu la plupart d'entre eux à des périodes différentes, ne les étant jamais rencontrés pour la plupart, mais ils ont suivi tous la même trame prophétique. Tous. Du premier au dernier. C'est-à-dire, Yoannan, qui a reçu les révélations, qui l'a conçu dans ce livre qu'on appelle « Révélations de Yehoshua » dans les années, c'est-à-dire à la fin du 1er siècle, vers 85 à peu près, après Yehoshua. Tous ont suivi la même trame. Tous ont annoncé la même chose. Même Moshe qui a reçu la Torah quand vous décortiquez la Torah, quand vous lisez la Torah, c'est-à-dire la loi cérémoniale. La Pâque, les sacrifices d'animaux, les cinq principales offrandes sous Moshe, comme l'offrande d'action de grâce, comme le Holocauste. Toutes ces choses, de la loi, la Pâque, tout ça, les sept fêtes de Yahweh, annonçaient, comme vous le savez, le Mashiach. D'ailleurs, le Mashiach le dit dans Luc, que la Torah, les prophètes et les écrits, c'est-à-dire le Tanakh, Torah, les prophètes et les écrits ont parlé de lui. Cet enseignement est capital pour nous, pour vous, pour moi, pour que nous ne soyons pas séduits. en fréquentant des chrétiens ici et là, qui ne sont pas focalisés sur la personne centrale des Écritures. Le personnage central, c'est-à-dire le Messie, Yehoshua, Amashia, qu'on a traduit en français par Jésus-Christ. La loi parlait de lui, la Pâque, c'est lui, la fête de Prémisse, c'est lui, la résurrection, Pâque, la mort, Prémisse, résurrection, la paix du pensant le vin, tout après la Pâque. Il y a la Pâque, le Seigneur, la mort, le pensant le vin, c'est le Seigneur toujours, c'est le côté où il est sans péché, le pain qui n'est pas souillé, Prémisse, la résurrection, Pentecôte, célébration de la Torah, c'est lui, la parole, vous voyez, fête de trompette, c'est lui, Yom Kippour, c'est lui, Tabernak, le royaume, c'est lui, Tabernak ou Kaban, donc, tout parlait de lui. Les métaux qui étaient offerts en sacrifice, l'or, le Seigneur, sa royauté, l'argent, la pureté, le Seigneur, tout parlait de lui. Et vous allez vous rendre compte à quel point l'ennemi est méchant, à quel point l'ennemi a détourné des milliards de chrétiens du personnage central de l'Écriture, pour les amener à se focaliser sur leurs problèmes personnels et sur leurs pasteurs, sur leurs bâtiments d'église. Et sur leurs ministères. Et en le faisant, ou sur le mariage, il se retrouve, il se dirige droit à l'enfer. Il a réussi à détourner le regard de beaucoup de chrétiens, de milliards de chrétiens, de la raison pour laquelle ils existent, de l'essentiel, de l'être principal, le Créateur. Du coup, l'évangile qui est annoncé dans la plupart de nos assemblées, dans les nations, n'est plus un évangile christocentrique, un évangile basé sur le Père, le Seigneur, lui seul. des gens, pourquoi ils font n'importe quoi dans le mariage ? Nous-mêmes vant avant. Parce que le Seigneur n'est pas au centre. Leur priorité, c'est autre chose, ce n'est plus le Seigneur. Parce que si c'était le Seigneur, on ne ferait pas autant de bêtises que les humains font. Non. Non. Le Seigneur est relégué au second plan. Donc, toute la loi parlait de lui. Quand les Hébreux fêtaient cette fête de Yahweh à Yerushalem, c'était pour célébrer Adonai, célébrer Yeshua. Tout était sur lui. Tout tournait autour de lui. Dans le désert, le tabernacle, c'est le Seigneur. Les douze tribus étaient assises, trois au nord, trois au sud, trois à l'est, trois à l'ouest. C'était le Seigneur. Les quatre faces de Yahweh, la face de l'aigle, de l'agneau, de l'aigle, du bœuf, de l'humain, et la face, n'est-ce pas, du lion, les quatre évangiles. Et le Seigneur dit, là où deux ou trois, ça sert à mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est lui qui doit être contemplé en permanence. Donc l'évangile, ça doit être le témoignage du Seigneur pour que les chrétiens le contemplent lui et lui seul. mais l'ennemi avec l'imagerie, l'image de la bête a amené la chrétienté paganisée avec les photographies à se focaliser sur les hommes, le pasteur. à l'époque du premier siècle, au premier siècle, il y avait déjà des billets qui étaient, des pièces de monnaie qui étaient frappées avec les images de César. Le Seigneur dit dans Matthieu 22, quand on lui pose la question par les pharisiens, doit-on payer l'impôt à César ou pas ? Il leur dit, montrez-moi la pièce avec laquelle vous payez l'impôt. De qui porte-t-elle l'image et l'inscription ? Il leur répond, de César. Donc si le Seigneur voulait que son image soit imprimée ou les apôtres, les images des apôtres sur les billets de banque, les pièces, ils allaient le faire. Mais pourquoi ils n'ont pas ? Parce qu'ils sont contre. Ils étaient contre l'idolâtrie. C'est ce que l'Esprit leur avait enseigné. Et voilà comment les images des hommes sont rentrées dans vos maisons. Les photographies des hommes. Et ce n'est plus le Seigneur. qui est au centre. Moshé parlait face à face avec le Seigneur et quand il sortait de là, son visage brillait. Pourquoi ? Parce qu'il contemplait la face du Seigneur. Et il dira au Seigneur, si tu m'envoies, il faudrait que ta face, littéralement, que ta face vienne avec moi. si ta face ne vient pas avec moi, je n'irai pas. Vous allez sur les Facebook aujourd'hui des églises, ce sont des pasteurs qui sont en avant, des prophétesses qui sont en avant. L'idolâtrie a pris de l'ampleur dans les assemblées, dans les maisons des chrétiens et toute une humanité qui se dirige droit à l'enfer. La porte qui est large. Et où sont les prophètes pour crier, pour dire aux gens, revenez, revenons au Seigneur. Revenons à l'Évangile. Il dit, les écrits ont parlé de moi aussi, à part la loi. Les écrits, les psaumes, proverbes, tout ça. Et quand on dit les psaumes, c'est les louanges. Loué-la, loué-ya, loué-ya, loué-ya. Quand vous dites Alléluia, quand vous lisez les psaumes d'Alléluia, dans la parole, Alléluia, c'est loué-ya. Ya, comme vous le savez, c'est la contraction de Yahweh. Et Ya, ça se retrouve dans le nom de Yehoshua. Yehoshua. Vous vous rendez compte ? Donc quand David chantait, quand le fils de Corée chantait les psaumes, quand Moshe dans le psaume 90 chantait, tout ça, c'était Yehoshua qui était élevé. C'était le créateur qui était au centre de leur musique. Vous vous rendez compte de l'epsaume ? Au centre. David, quand bien même il parlait de ses ennemis qu'il attaquait dans le psaume, tout ça, mais il finissait par dire Yahweh m'a délivré. Tout ça, à chaque fois, il ramenait toute la gloire au Seigneur qui à chaque fois les délivrait de ses ennemis. A-t-il magnifié les hommes dans ce champ ? Non. C'est-il glorifier lui-même ? Non. Regardez les chants chrétiens soi-disant aujourd'hui et combien ils réalisent cela et vous écoutez encore ces musiques dans vos maisons, tout ça, et vous dites en même temps aimez le Seigneur. Ces chants très paganisés, divorcés, remariés avec les scandales sur Internet, vous les écoutez, vous les magnifiez. et il dit les prophètes ont parlé de moi. Et Pierre dit que nous avons la parole prophétique qui est ferme à laquelle il faut faire attention. Or, la parole prophétique qui est ferme là, cette parole prophétique, son esprit, l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Yéhoshua. C'est ça l'esprit de la prophétie biblique. Parce que les prophètes comme la loi, comme les écrits ont témoigné du Seigneur. Ils ont tous annoncé l'arrivée du Messie. C'était ça leur mission. C'est ça les instruments qui devaient annoncer l'avenement du Messie. Ils ne parlaient pas d'eux-mêmes. Esaïe n'était pas là pour parler de sa femme. Il était marié, mais il ne parlait pas de sa femme. Sa femme était une prophétesse, c'est écrit. Mais vous avez vu, Esaïe se présenter avec sa femme, voilà, je suis là, avec ma femme, photographie, tout ça ensemble. Non. Regardez les prophètes messianiques. Et l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 1, il dit ceci, c'est au sujet de ce salut que les prophètes qui ont prophétisé concernant la grâce qui est en vous, la grâce qui est en vous, c'est-à-dire Yehoshua. Ont investigué et recherché, cherchant pour quel temps et quelles circonstances indiquaient l'esprit du Machia qui était en eux et qui affirmait d'avance les souffrances du Machia et les gloires dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour nous, qu'ils administraient ces choses qui maintenant vous sont annoncées par le moyen de ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent regarder avec la tête penchée en avant. Donc l'évangile que les apôtres ont annoncé, que l'Église est appelée à annoncer, c'est un évangile qui témoigne d'un seul être, Yehoshua. Et cet évangile-là, en le prêchant, les anges des cieux désirent plonger leur regard, la tête en avant pour découvrir les merveilles de l'Évangile. Les diverses grâces de Yehoshua. Vous vous rendez compte de la responsabilité des chrétiens ? Nous avons, comme Paul le dit dans Ephésiens 3.10, reçu la mission de révéler les diverses grâces, la sagesse infiniment variée du Machia en prêchant l'Évangile, en vivant l'Évangile, en vivant une vie de sainteté. L'ange fut envoyé auprès de Yohanan, le prophète de Yahweh, pour lui révéler les choses cachées, les choses à venir. Jean était déjà apôtre quand il a écrit l'Apocalypse. Jean a vécu avec le Seigneur pendant trois ans et demi. Jean était le disciple aimé. Jean posait sa tête sur la poitrine du Seigneur. Le disciple que le Seigneur aimait nous dit la parole, nous dit Jean lui-même. Le plus jeune des apôtres, c'est lui, selon la tradition hébraïque, lors de la Pâque, qui avait le droit de poser des questions parce que lors de la Pâque, seul le dernier de la famille avait le droit de poser des questions au père. Et tous devaient passer par le petit pour poser des questions. Voilà pourquoi Pierre demande à Jean de demander au Seigneur qui allait le livrer. Et là, Jean, l'apôtre, aimé, qui a reçu des grandes révélations qu'aucun homme n'a reçues concernant le ciel, qui a reçu des révélations sur la Nouvelle-Hierrochalem, terrible. Ce même Jean, quand l'ange lui a parlé, s'est jeté devant l'ange. Il se mit à genoux, il le dit, pour l'adorer. C'est le Técane humain. L'idolâtrie, là. Ça nous gâte tous. Et l'ange lui dit, non, attention ! Avec force. Adore Elohim. Voilà le message de l'ange. Un messager authentique refuse l'idolâtrie. Nous sommes tous des envoyés, donc des anges. Des envoyés du Seigneur. Et un envoyé authentique refuse l'idolâtrie des gens. Refuse ! Pourquoi alors tu te mets à genoux devant les hommes pour qu'ils prient pour toi ? Pourquoi ? T'as vu ça où ? Quand Pierre est allé chez Corneille, Corneille s'est jeté devant lui, il s'est mis à genoux. Pierre lui dit, lève-toi. Moi aussi, je suis un homme comme toi. Où sont ces hommes-là aujourd'hui ? Où sont ces femmes aujourd'hui ? L'ange lui dit, non, 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 adore Elohim. Il dit, car le témoignage, car le témoignage de Yahoshua, c'est l'esprit de la prophétie justement. C'est-à-dire qu'au lieu de nous adorer nous, la prophétie biblique de Genèse d'Apocalypse, notamment le livre d'Apocalypse, la prophétie biblique nous dit d'adorer l'être, le créateur, l'être suprême. Tout ce n'est pas moi qu'il faut adorer. Alors, quelqu'un qui se dit prophète et qui accepte de marcher sur le tapis rouge, quel prophète ? Quels sont les honneurs du monde ? Quel prophète ? Non, il y a un problème là. Il y a un problème. Le Seigneur dit, quand l'esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité, il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de moi. Il a dit, l'esprit saint quand il habite un corps humain, quand une personne est remplie du Saint-Esprit, la personne commence à élever le Seigneur par sa vie de sainteté d'abord et par la prédication de l'Évangile. La personne ne va pas parler d'elle matin, midi, soir, jamais. Si les gens s'accrochent à la personne, la personne leur dira, allez vers le Seigneur, ne me soulevez pas, allez vers le Seigneur. Jean, chapitre 1. Au commencement était le Logos. Le Logos était vers l'Élohim. Et Élohim était le Logos. Il était au commencement vers l'Élohim. Vous avez constaté qu'on a mis l'article défini ici. Et l'Élohim n'est pas Élohim, parce que dans le grec, il y a l'article que tous les traducteurs ont refusé de traduire. qu'ils l'ont retiré. Voilà. Parce qu'il n'y en a qu'un d'Élohim véritable. Voilà pourquoi ici, on le prend comme l'Élohim. Il était au commencement vers l'Élohim. Toutes choses ont été faites par lui. Par qui ? Le Logos. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. En lui était la vie. Et la vie était la lumière des humains. Et la lumière brille dans la ténèbre au singulier. Et la ténèbre ne l'a pas saisi. Il parut un homme envoyé d'Élohim. Son nom, Yoannan. Celui-ci vint un témoignage pour rendre témoignage au sujet de la lumière afin que tous croient au travers de lui. Il n'était pas la lumière, mais il était le témoin de la lumière. Voilà ce que nous sommes, nous, chrétiens. Le Seigneur a dit, vous, dans peu de jours, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Acte 1. Et vous serez mes témoins. Mes témoins. Voilà la véritable Église. Ce sont des hommes et des femmes. La véritable Église est composée des hommes et des femmes qui ont vu la lumière. Qui ont été touchés par la lumière. Ils ont tellement été touchés par la lumière qui ne peuvent qu'en parler. Parfois, je regarde les témoignages des personnes qui ont été près de la mort, qui ont fait des EMI, EMI, NDE, les expériences de mort imminente. Et ces personnes, à chaque fois, disent, la plupart, avoir vu une lumière. À chaque fois. Et vous allez voir, leur vie, souvent, leur vie est transformée. Et elles ne cessent de parler de cette lumière-là. Mais frères, comment peut-on dire qu'on est chrétien ? Touché par la lumière du Seigneur, qui est la lumière lui-même, et ne pas parler de cette lumière-là. Par notre vie, d'abord sanctifiée, ayant des fruits qui attestent que nous sommes touchés, transformés par lui, et en même temps par la prédication de l'Évangile. Parce qu'on est témoin du Seigneur. Donc, quelqu'un dont la vie n'est pas transformée, et qui ne parle pas du Seigneur tout le temps, qui ne l'élève pas lui, c'est une personne qui n'est pas convertie. Même si elle se dit chrétienne, même si elle a la connaissance de la parole, même si elle est pasteur, prophète, apôtre, docteur, il y a un problème. Comment peut-on être amoureux de quelqu'un, et ne parle pas de la personne ? C'est un problème. Tu es dans une entreprise, embauché par quelqu'un, ton patron, et ton patron te dit, tu dois parler de moi. Je t'envoie, je te donne de l'argent, je te donne des vêtements, je te donne des moyens qu'il faut, tout ce dont tu as besoin, pour que tu parles de moi et de mon entreprise. Donc le patron, c'est le roi, le Seigneur. Son entreprise, c'est son royaume, c'est-à-dire sa ville, son pays. Parle de moi et de ma ville, pour que les gens me connaissent moi, et que les gens connaissent ma ville, mon pays, parce que je les invite tous à y vivre. et toi, tu pars dans un pays étranger. Et tu arrives là-bas, tu commences à mettre tes photos partout. Tu ouvres des comptes Facebook, Youtube, Instagram, tu mets tes photos, photos de ta femme, tu voyages, tu fais des selfies, tu montres, là, je suis ici, voilà, je suis au restaurant, je suis avec des grands hommes du Seigneur, je suis ici, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Et tu mets ton numéro, ton mail, pour que les gens soient en contact personnellement avec toi. et chaque jour, tu les appelles pour discuter avec toi, tous les jours. Comment le roi de ce pays, de ce royaume, comment ton patron va réagir ? Et les collaborateurs de ton patron, lui font des rapports, parce qu'il voit tout, lui disent, mais patron, mais regarde celui que tu as envoyé, il a mis ses photos partout, il ne parle que de lui, que de ses exploits. Voilà nos églises. Sur le calendrier que tu vends, dans ton bâtiment d'église, il y a tes photos, et ton patron voit tout ça. Sur les, comment dire, les trousseaux de clés, tes photos. Les gens portent des chemises, des t-shirts, il y a ta photo. Voilà nos églises. Et l'opposant de ton patron, son ennemi juré, il se glorifie. Il s'agit, j'ai eu ses serviteurs, il ne parlait plus de leur maître, parce qu'il dit, j'étais dans ce royaume-là, j'étais chassé de là, alors je fais tout pour détourner, j'ai réussi, dira-t-il, à détourner la plupart de ses serviteurs de ce royaume, comme ça ils ne vont pas y aller à mourant. Ils vont se retrouver avec moi en enfer. Voilà ce que l'ennemi dit. Et d'autres chrétiens qui ont pourtant la parole de ce patron où c'est bien dit que les gens sont appelés ses serviteurs et ses servantes doivent parler de lui et lui seul. Mais ils continuent à suivre les gens qui parlent d'eux-mêmes, qui ne cessent de parler d'eux. Qu'est-ce que vous voulez ? Alors, où est le témoignage du Seigneur ? Qui rend son témoignage ? Où sont ses témoins ? Vous serez mes témoins, dira-t-il. Nous savons que c'est un témoin. Témoin, n'est-ce pas, oculaire. Quelqu'un qui a vu, quelqu'un qui a entendu, quelqu'un qui a... Nous sommes des témoins, c'est des gens qui ont vu, des gens qui ont entendu, parce que la foi, Dieu est le seul qu'on entend. Et l'on entend à travers la parole d'Elohim. Donc nous sommes des témoins, nous sommes des témoins, des personnes qui ont entendu, des personnes qui voient la gloire de Dieu tous les jours, parce que nos yeux sont ouverts. Des témoins qui ont touché, c'est qu'un témoin, c'est quelqu'un qui a vu, quelqu'un qui a entendu. Soit tu l'as vu, soit tu l'as entendu, soit tu l'as goûté. Nos cinq sens, soit tu l'as touché. Mais nous, nous avons entendu, nous avons vu, nous avons entendu, nous avons goûté. Comme Pierre le dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, comme le psaume le dit, nous avons été touchés par le Seigneur. Donc il nous a touchés, les vrais chrétiens. Alors vous vous imaginez, le Père t'a fait voir des choses, le Père t'a parlé, le Père t'a touché. Souviens-toi, si tu es converti, du jour il t'a touché. Maintenant, tu intègres une assemblée où on ne fait que parler de l'homme, 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 le ministère, le ministère, le ministère, le ministère, et tu perds la vision initiale. Oh Seigneur ! Et tu t'arrêtes sous les choses futiles qui vont passer. Le mariage va passer. Parce qu'à la résurrection, il n'y aura ni homme ni femme. Et tu te laisses, tu te laisses un frère, une soeur, t'éloigner du ciel. Tu sais que tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Ah non. Il nous faut des hommes et des femmes comme l'autre. Il sort de Sodome et Gomorre. Il sort de, n'est-ce pas, Sodome et Gomorre. Sa femme s'arrête pour regarder derrière. Lui, il a dit nette. Le salut est d'abord personnel. Je ne te suis pas dans le péché. Non. Non. Quand le Seigneur m'a touché, tu n'étais pas là. Il y a des rencontres qui nous éloignent du Seigneur. Ouais. Il y a des alliances qui nous tuent. Des gens se convertissent chez eux. Ils sont touchés par le Seigneur. Ils sont sauvés. Ils intègrent des assemblées. Ils rencontrent des femmes, des hommes. Et ils sont détournés. Et ils sont tués. Et ils perdent le feu. Ils perdent la sainteté. Ils perdent la grâce. Et ils pleurent. Ils souffrent. J'en ai connu beaucoup. Hier, un enfant. C'est comme un enfant pour moi. Me dit, un jeune homme, « Ah, maman te cherche. » Donc je l'appelle. Et elle me dit, « Tu sais, la soeur, elle a perdu son enfant. » L'enfant avait 17 ans. Cette soeur, elle était une vraie prophétesse. Elle craignait le Seigneur. Quand j'ai commencé l'œuvre, quelques mois après, elle est venue, elle est touchée par le Seigneur. Ensuite, un faux apôtre est venu de Kinshasa. Et il a réussi à la séduire alors qu'elle était basée sur le Seigneur. Elle témoignait du Seigneur. L'apôtre en question était basée sur le ministère, le sexe, la gloire de ce monde. Je lui aurais dit, « Ils se mariaient, je ne sais pas du Seigneur. » Elle n'a pas écouté. Ils se sont mariés. Je me rappelle, un jour, avec cet homme, on était en train de prier pour la délivrance d'une femme. On était tous les deux. Je me suis absenté parce que je suis allé au petit coin. Derrière, pendant que la femme manifestait, les démons se manifestaient, il l'a violée digitalement. Et quand la femme se réveillait, elle m'a dit, « Ton ami, apôtre, l'a m'a violée. » J'en ai parlé à cette femme, à cette soeur. Elle n'a pas voulu écouter. Ils se sont mariés. Le premier enfant qu'ils ont eu, qui vient de mourir, il y a deux semaines, cet enfant était drépanou. Chaque mois, il fallait le transfuser. Le deuxième enfant qu'ils ont eu, même maladie. Et le monsieur a commencé à la tromper bien comme il faut. Ils se sont divorcés, ils se sont remariés, ils se sont trompés de nouveau sa deuxième femme. Voilà. hier, j'apprends le décès de cet enfant. Et la soeur a tout perdu. Si vous perdez le témoignage de Yéhoshua, c'est foutu, c'est fini. Tout ce que l'ennemi veut, c'est que nous perdions le témoignage du Seigneur. N'oubliez pas que nous sommes envoyés sur terre pour être des témoins. C'est tout. Nous sommes de passage, nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Je suis allé aux Antilles il y a 21 ans, lors d'une veillée de prière à Évry, pas ici, dans une autre salle qu'on avait. Une soeur martiniquaise est venue avec un pasteur, je ne savais pas que c'était un pasteur, je prie pour cet homme, il tombe par terre, il y avait des démons, je chassais, on a dit, on me dit, c'est un pasteur. Il me dit, tiens, viens au Martinique, c'est comme ça que je suis allé pour la première fois aux Antilles il y a 21 ans, 20 ans, 21 ans. J'arrive là-bas, on fait un séminaire au Squatch Hotel pour ceux qui connaissent. Il y a eu beaucoup de délivrance, beaucoup de guérison. Le Seigneur a libéré beaucoup d'âmes des gens qui sortaient d'une assemblée où le pasteur était parti avec plusieurs femmes, près de 50 femmes à ICC. Où elle a détourné des millions, des millions, c'était en France, en France à l'époque, des millions. Des gens venaient, des gens pleuraient. Et par la suite, j'apprends que ce pasteur trompait sa femme alors qu'il avait déjà plusieurs enfants avec des enfants qui étaient déjà assez grands. Et je lui ai dit, arrête de te balader avec cette femme. Ton témoignage là est complètement abîmé, complètement détruit. Il faut que tu arrêtes. Et malgré cela, des chrétiens, des pasteurs l'invitaient quand même dans leurs assemblées pour qu'ils prêchent car eux-mêmes étaient dans cette pratique sexuelle. Il y a trois ans, quatre ans, j'étais en Martinique. L'Esprit m'a saisi. Je lui ai dit devant tout s'il était venu au programme. Je lui ai chassé. Le Seigneur me dit, dis-lui, s'il continue, je veux le frapper, il va mourir. Il va mourir d'un WC. Je lui ai dit, tu arrêtes, reprends-toi. Devant tout le monde, le Seigneur va te frapper. Il n'a pas écouté. Un frère a vu la terre s'ouvrir et il a vu cet homme tomber dans un feu. On ne s'amuse pas avec le témoignage de Hiérochois. On ne joue pas avec ça. Acte 22, verset 18. Je vais commencer à partir du verset 17. Et il m'arriva qu'étant de retour à Hiérochalem et en prière dans le temple, « Je fus ravi en extase et je le vis qui me disait hâte-toi et sors prontement de Hiérochalem parce qu'ils ne recevront pas le témoignage que tu me rends. » Paul rendait témoignage du Seigneur. Comme les autres, quels témoignages rendons-nous aujourd'hui ? Par nos vies et par notre prédication. Acte 1. Jean 1.19. Et c'est ici le témoignage de Yéohanan lorsque les Juifs envoyèrent de Hiérochalem des prêtres et des lévites pour l'interroger et lui dire « Toi, qui es-tu ? » Il confessa et ne le nia pas. Il confessa en disant « Ce n'est pas moi qui suis le Mashiach. Ce n'est pas moi. Non, 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 non. Le Mashiach, celui qui a reçu l'onction pour délivrer, pour sauver. » Il dit « Ce n'est pas moi. Je ne suis pas le sauveur. » Non. Non, 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 non. Et ils lui demandèrent « Quoi donc ? Es-tu Elia ? » Il dit « Non, je ne le suis pas. Es-tu le prophète ? » Il répondit « Non. » Ils lui dirent donc « Qui es-tu ? » Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Ils nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même ? » Il déclara « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert à planisser le chemin du Seigneur. » Comme a dit Eshaïa le prophète. Frères, sœurs, le verset 29, « Le lendemain, Yohanan voit Yéhoshua venant à lui et il dit « Voici l'agneau d'Élohim qui hôte le péché du monde. » Le verset 35, « Le lendemain, Yohanan était encore là avec deux de ses disciples et ayant regardé Yéhoshua qui marchait, il dit « Voici l'agneau d'Élohim. » Vous avez vu comment Yohanan, le témoin de Yéhoshua, l'a présenté aux gens ? Donc quand tu mets tes photos sur WhatsApp là, toi prédicateur, toi pasteur, il y en a encore même chez nous là, des impies, je vous dis, des impies, je le dis haut et fort, ils me connaissent, je ne mâche pas les mots. Des hypocrites qui s'abstiennent de couches avec certaines femmes parce qu'ils savent que je veux les dénoncer parce qu'ils ont plus la crainte de l'homme que la crainte du Seigneur. Et on le voit sur leur WhatsApp, tout ça, photos, machin, tout ça, ils se présentent eux-mêmes, les séducteurs. Voilà. On se connaît. C'est quand vous vous présentez vous-même en tant que prédicateur, alors que nous sommes les témoins, un témoin se cache pour élever celui qui a été crucifié. Le Seigneur dit de même que le serpent, sous Moshé, on a élevé le serpent pour que les gens focalisent leur regard sur lui. pour être guéris de leur morsure. De même, le fils de l'homme sera élevé. Pourquoi il n'y a pas de guérison là ? Parce que ce sont les hommes qui sont élevés. Et la parole nous dit dans Luc 16, tout ce qui est élevé parmi les humains est une abomination du Seigneur. Voilà. vous voyez ici, Yohanan a dit voici. Vous savez, quand tu mets ta photo, tu te dis me voici. Qu'est-ce qu'il faut que tu comprennes ? Voilà. Vous avez vu ici à chaque fois ? Voici, voici, voici. C'est tout un message. Et à minuit, une voix se fait entendre. Voici, l'époux vient aller à sa rencontre. Ouais, le message, tu ne veux pas chier avant l'enlever de l'église. Le voici, c'est ça le témoignage, c'est ça le message. C'est ça le message. C'est ça le message. Arrêtez avec les gens qui ne vous prennent pas le Seigneur. Tout ça. Voici l'agneau. Et regardez la conséquence du message de Yohanan. Verset 37. Et les deux disciples l'entendirent parler. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Et ils suivirent qui ? Ils ont quitté Yohanan pour suivre le Seigneur. Donc, un pasteur authentique n'est pas celui qui dit je veux commencer mon église, trouver une salle et enfermer les gens là-dedans jusqu'à ma mort. Ça, c'est de la sorcellerie. Même quand les gens doivent déménager pour aller ailleurs, il y en a qui interdisent non, il ne faut pas déménager parce qu'il y a l'œuvre ici. Donc, vous servez plus les églises que le royaume du Seigneur. Et si vous mourrez, le jour du jugement, le Seigneur dira je ne vous connais pas. Mais comment ça Seigneur ? Mais vous avez servi plus votre église locale que moi. Parce que quand je vous ai demandé de déménager pour aller dans une autre ville, vous avez préféré rester là où il y a le bâtiment d'église pour faire la modération. Soit disant, quelle modération que je ne connais même pas. L'heure est grave. Jean avait des disciples. Quand il leur a présenté l'agneau, il a bien dit, regardez, il a bien dit. D'abord, il dit, l'agneau d'élohim qui ôte le péché du monde. Alors, pourquoi veux-tu t'accrocher aux hommes qui ne peuvent pas ôter tes péchés ? Ça sert à quoi ? Tu vas être déçu ? Pourquoi exposer constamment tes problèmes aux hommes ? Ensuite, il dit, voici l'agneau d'élohim. L'agneau. Nous sommes encore à l'époque de l'agneau. Parce que le temps du lion arrive. Ça, c'est le royaume qui sera sur terre pendant mille ans. Il ne revient pas en tant qu'agneau. Il n'y aura plus le côté doux pour les impies. Il n'y aura plus la grâce salutaire. Là, c'est fini. Ah oui. Donc, de la naissance de l'église il y a 2000 ans au retour visible du machia, ce temps-là est le temps de la présentation de l'agneau. L'église doit présenter l'agneau. Le témoignage de l'église est la présentation de l'agneau. Et non pas des hommes. Et non pas des églises. Et non pas des bâtiments d'églises. Parce que le lion, personne ne le présentera. Parce qu'on nous dit quand il va descendre sur sa cuisse, après ce qu'on nous dit, est écrit roi de roi et seigneur le roi revient en tant que lion. Le lion, c'est pour régner. c'est pour combattre ses ennemis avec l'épée, avec la verge qui sort de sa bouche, nous dit après 19. Donc, tremblons ! Ça va être chaud. Les gens vont se cacher dans les cavernes, nous dit la parole. Devant la face de l'agneau, devant la colonne de l'agneau. Et les deux disciples de Jean, quand ils ont entendu ce message, ils ont dit, on a compris que ce n'est pas lui le sauveur. Ce n'est qu'une voix. On n'a pas à s'attacher à la voix. On doit chercher le sauveur. Il leur a présenté le sauveur. Il a témoigné du sauveur. Il a présenté la démarche du sauveur. Il a vu le Seigneur marcher. Il a dit, voilà comment l'agneau marche. Frère, sœur, qu'est-ce qu'il est beau le Seigneur ? C'est lui qu'il faut chercher. C'est lui qu'il faut désirer. Ne nous cherchez pas nous. Nous, nous sommes faibles, pleins de défauts, remplis de défauts. Mais lui, il est parfait. Ah oui, parfait. Il est parfait. Vous allez me dire, frère, comment on va faire sans église ? Mais qui vous a dit qu'il ne faut pas vivre sans église ? Vos bâtiments là. On peut être, on ne peut, on ne peut pas être membre de l'église locale et être membre du royaume céleste. La communion, tu peux l'avoir sans église locale. Le Seigneur dit, là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis là. Donc tu peux t'asseoir avec deux ou trois frères et sœurs chez toi, à la maison, pour prier, pour partager. Même dans un parc, soyons libérés de la prison bâtiment. Le Seigneur marchait. On ne prend pas de la marche chrétienne. Et les deux disciples de Jean, quand ils ont entendu ça, les deux voici là. Ouh ! Ils l'ont suivi. Alors j'aime voir les gens suivre le Seigneur. Alléluia. Et regardez le verset 38. « Et Yéhoshua se retourna et, voyant qu'il le suivait, il leur dit, que cherchez-vous ? » Hein ? Que cherchez-vous ? C'est la question que le Seigneur nous pose ce soir. que cherches-tu ? Le mariage ? Tu seras déçu. L'argent ? Tu seras déçu. Tu cherches quoi ? La guérison, comme le dit l'épreuve, les neufs sont partis dans le repartement de le monde. Tu vas repartement de le monde. Tu cherches quoi ? Connaître le frère Chorin ? Tu n'auras pas mon numéro ? Tu vas être déçu ? Tu vas repartir ? Ce n'est pas mon problème ? Je change tout le temps. Même les équipers m'ont dit, parvoilà, on va te donner notre téléphone, tu vas avoir deux numéros, ce n'est pas mon problème. C'est ma vie. Voilà. Tu cherches quoi ? Frère, on va prendre une photo avec toi pour faire quoi avec ? Je lui dis au frère, vous avez un problème ? Pour faire quoi avec une photo ? Toi, tu es marié, tu ne veux pas prendre la photo de ton mari ? Comme ça, tu vas avoir sa photo tout le temps, même quand ce n'est pas au boulot, tu as sa photo tout le temps. Voilà, comme tu es idolâtre. Vous voulez que je parle ? On finit bientôt. Alléluia ! J'aime cette parole-là, il va se retourner. Il a senti que les gens le suivaient. Donc si tu suis le Seigneur, il va se retourner. Mais si tu suis un homme, il ne va jamais se retourner. Parce qu'il a ses propres problèmes. Oh, je l'aime le Seigneur, je veux l'aimer encore plus. le maître, il est particulièrement particulier. Une foule le pressait, une foule, tout ça, le pressait, tout le monde le touchait. Mais il dit, il y a quelqu'un qui m'a touché. Les apôtres disent, mais tout le monde te touche. Ils disent, mais quelqu'un m'a touché. Parce qu'une force est sortie de moi. Il a touché et touché. Il y a des gens qui touchent le Seigneur juste pour l'argent. Quand ils ont, ils se barrent. d'autres qui se sont mariés, on ne le voit plus. C'est fini. D'autres se sont mariés, oh Seigneur, je veux une maison. C'est fini. Mais il y a des gens qui touchent le Seigneur parce qu'ils l'aiment. Parce qu'ils l'aiment. Et quand ils touchent, oh, quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Vous ne voyez pas qu'il est beau. Vous ne voyez pas quand vous lisez. Quand je lis les évangiles, je dis, mais Seigneur, mais tu es vraiment, il est beau. Qu'il est beau. Vous ne voyez pas. Il dit, il savait ce qu'il cherchait. Mais il n'a pas la question parce qu'il veut le dialogue. Il veut dialoguer avec toi. Ce n'est pas avec les bichos quand tu appelles comme ça et tu dis que tu as 30 minutes. Avec le Seigneur, c'est illimité. Alors, pourquoi tu ne peux pas aller je parler avec quelqu'un qui est constamment, mes amis, joignable. Il n'y a pas un ange qui décroche quand on appelle le Seigneur. Il n'y a pas de secrétaire au ciel, frère, qui décroche. C'est directement au trône. C'est pour cela que je le kiffe. Alléluia ! Frères, ils disent, Rabbi, ce qui interprétait signifie docteur. Ils ont écouté les enseignements de Jean, non ? Mais quand ils ont entendu Jean dire qu'il y a un grand docteur, c'est lui donc le docteur là. Le docteur. Où demeures-tu ? Mais ça, c'est une question terrible. Ils ont compris que, frère, la demeure du docteur, des docteurs, est la meilleure demeure. Mieux que nos filles-là. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit ? Il ne rechète pas. Il leur dit, venez et voyez. Ils y allèrent et ils virent et ils virent où ils demeuraient et qu'est-ce qui s'est passé ? Et ils demeurent auprès de lui ce jour-là. Frères, sœurs, voilà le témoignage. Jean a fini sa mission. Il dit, voilà, je vous ai présenté l'agneau. Maintenant, ma tête peut être coupée. Voilà. On l'a coupée. Fini, monsieur, fini. Herodias, Jézabel, tu peux garder la tête physique, mais la tête spirituelle est là-haut. Elle est là-haut. Vous voyez ? Waouh, Seigneur. C'est lui. Quand je vois des frères et soeurs, ils me disent, on ne se voit pas physiquement, mais ne t'inquiète pas, on est le même royaume. Ils me disent, c'est ça le royaume. Voilà. Mais dans nos églises, là où on est contrôlés, si tu manques un dimanche, tu as un coup de fil. Frère Jacques, comment on ne t'a pas vu à l'église ? Frère Ange, mais t'étais où ? Il y en a qui ont dit, on ne le voit plus. Vous voyez, il s'est égaré. Pour beaucoup de chrétiens, manquer à l'église, c'est être égaré. Voilà. L'apôtre Paul dit, l'acte 20 aux anciens, vous ne verrez plus mon visage. Je vous ai enseigné tout le conseil d'élohim, sans rien cacher. Il dit, je suis pur du sang de vous tous. C'est ce que disait aux carbonés. Vous ne me verrez plus là-bas, les anciens, vous ne l'allez plus, c'est fini. Allez, débrouillez-vous. Vous avez reçu la parole pendant des années. Maintenant, je pars au Gabon, je pars ailleurs, dans la rue. Vous avez déjà reçu. Oubliez-moi, continuez avec le Seigneur. Mais frère, comment on va faire pour vivre ? Il y en a qui disent, mais comment on va pouvoir avancer ? Quand j'étais pas là, vous avancez comment ? Au commencement, il était quoi ? Ben alors, la parole là, et l'alpha, et ? Ben alors, nous ne sommes ni l'alpha, ni l'oméga. Voilà, nous sommes au milieu. Voilà. C'est ça l'évangile. Le témoignage. Quand vous entendez un prédicateur parler, il dit, tu témoignes de qui ? Quand vous écoutez l'enseignement, cherchez le Seigneur. Même les sites où les gens dénoncent les faux pasteurs, je leur dis à chaque fois, si vous regardez, s'il y a dix vidéos et qu'il y a neuf vidéos, c'est que la dénonciation, c'est qu'il y a un problème. Tu te focalises sur les faux pasteurs, là il y a un problème, c'est que tu as un problème toi-même. Parlez-nous du Seigneur, parce que dénoncer du matin au soir, ce n'est pas salutaire. Je veux dire, ça peut être salutaire pour les gens qui étaient égarés, mais je veux dire, présentez après aux gens quand même le Seigneur. Il faut parler du Seigneur quand même. Nous dénonçons, mais à côté, nous parlons du Seigneur. Voilà. Parlez-nous de comment il est. Parce que vous savez, je finis bientôt. Pourquoi tombe-toi amoureux facilement d'un homme, pourquoi un homme peut-il facilement tomber amoureux d'une femme ? Juste, si l'homme entend, par exemple, juste sa voix, la voix de la femme. Il y a des gens comme ça, on a des témoignages comme ça. Un téléphone qui sonne comme ça, tac, il y a une voix qui est commentée, tout ça. Tac, l'homme tombe amoureux. Juste la voix. Donc imagine, maintenant toi, tu entends la voix du Seigneur. Imagine maintenant, une fois j'étais allongé sur mon canapé, j'attends, quoi et tout, quoi et tout ? La femme me dit, c'est ma parole. Oh oui, oui Seigneur. Oui, oui. Absolument. Frère, cette fois, quand je l'entends, je vous dis, je dis au Seigneur, écoute Seigneur, si je ne te comprends pas, parlez-moi clairement. J'obéirai. Ne me frappe plus. Ne me brise plus. Parce que quand il commence à te briser, oh ! Frère, laissez. J'ai sur ce tailleur, waouh ! Il sait comment nous nous appelons. Je vous dis. Une fois que j'étais comme ça, je t'ai abattu. Il y a des années, mon téléphone sonne physiquement. Quelqu'un m'appelle d'Allemagne. La personne me dit, papa m'a dit de t'appeler. Je lui dis, papa. Et c'est un numéro, c'est affiché. Je lui dis, papa, quel papa ? Il dit, il s'appelle où je suis, il m'a dit de t'appeler. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il dit quoi de plus ? Il dit, je ne connaissais pas la personne. Je lui dis, mon numéro, comment tu l'as fait ? Il dit, non, non. Ton numéro, je le connais. Il m'a dit de t'appeler pour que le monde sache ce qu'il s'appelle je suis. Je lui dis, attends deux secondes. Il dit, non, peut-être qu'il a raccroché. Je refais le numéro, je prends le numéro, je le fais, le numéro n'existait pas. J'étais là comme ça, je dis, waouh ! Coute fil céleste. Frère ! Hallelujah ! Oh, Seigneur de gloire ! Il est vivant, frère ! Il existe ! Il est l'alpha et l'oméga, le roi des nations, frère ! Hallelujah ! Waouh ! Oh, oh, oh ! Non, 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 non. J'étais là de tous mes étages, je tournais comme ça, là. Et je vous dis, il y a un an, même pas un an, chez moi comme ça, il vient, le Seigneur. Il est rentré à la maison. Il y avait une boule, de feu, toute blanche, jamais vu une boule comme ça, de feu. D'une blâchure, mais éclatante, qui marchait devant lui, qui le précédait, et il marchait comme ça, là, toute la maison. Il n'a rien dit. Frère, j'étais là, j'ai confessé même des choses que je n'ai pas faites. J'ai tout balancé, j'ai tout balancé, j'ai dit, Seigneur, je sentais que c'était chaud, j'ai dit, tout, 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 parce qu'il ne parlait pas. Il est venu dans mon dos comme ça, je ne pouvais même pas me retourner, mais il avait un couteau comme ça, il l'a enfoncé, ça a traversé, il a eu une épée là, mon cœur comme ça, il est reparti. Je dis, c'est chaud là, Seigneur, il faut que tu reviennes pour que ça s'apaise, parce que là, Seigneur, je ne... Frère, la crainte du Seigneur, il faut la voir, le lendemain, il est revenu, et là, il s'était assis, là, on a pu partager quelque chose ensemble. Là, je dis, ouh, on a fait avoir quand même, je suis rassuré, là, parce que c'est chaud, tout le temps, je lui dis, Seigneur, est-ce que tu es encore avec moi, parce que là, c'est chaud, parce que je vous dis, frère, vous croyez quoi là, on n'a pas affaire à un petit. Le Seigneur, le témoignage, les choses qu'il fait, les choses qu'il opère, depuis qu'il se révélait, frère à moi, depuis qu'il se révélait à moi, je n'ai jamais, il ne m'a jamais déçu. Je vais vous dire, frère, je suis allé, tout à l'heure, je suis allé faire un test, quand on est revenu de Kine, tout ça, faire un test, parce que quand tu reviens, il faut faire un test, machin, tout ça, on était, frère, test de PCR, au Covid, j'arrive comme ça, je donne ma carte, c'est une vieille carte, comment dire, de sécurité sociale, les nouvelles cartes, il y a la photo dessus, moi, il n'y a pas la photo dessus. Vous voyez, la carte ne passe pas, donc je n'ai pas de sécu. Encore aujourd'hui, j'ai essayé, ça ne passe pas. Et, c'est lui qui m'a sécu. Et toutes ces années, il me donne la santé. Frère, je vous dis qu'il est vrai ! Comment voulez-vous que je ne témoigne pas d'un tel être ? Un jeune homme, viens la prière, viens voir, une soeur, à qui, je finis là, je vous donne deux ou trois témoignages pour l'élever encore. Un jeune homme, je vous ai dit la dernière fois, les reins, les deux étaient morts, les deux reins, morts. Il y avait un cathéter comme ça, là où on prend le sang pour le purifier et tout. Je lui dis, tu vas prendre ton baptême ? Il dit, non, j'ai quelque chose ici, je peux prendre le baptême pour l'enseigneur. Il a quitté l'Angola pour Kinshasa parce que ses reins sont abîmés, sont détruits. Je lui dis, tu crois que le Seigneur peut guérir tes reins ? Il dit, oui, oui, oui. Il dit, fais-lui l'anxion de Dieu. Prends l'anxion de Dieu toi-même, toi-même applique ça. Parce que, comme tu es chrétien, tu acceptes le Seigneur, tu as aussi le Saint-Esprit. Celui qui a créé les reins, tu es là, il est en toi. Il a touché, t'as, t'as, t'arri. Je lui dis, bon, c'est réglé, vas-y. Frère, je rentre, on m'appelle, on me dit, les deux reins sont restaurés. Sa cousine, elle est médecin, c'est elle qui l'a amené. Elle-même, elle assiste comme ça au miracle du Seigneur. Voilà pourquoi on ne tait rien de lui. Frère. Donc, elle va prendre son baptême. Et là, on était à l'hôpital là-bas, il n'y a pas longtemps, dans notre centre là-bas, on me dit, ah, frère, viens, il y a une femme qui doit accoucher, elle est à la terre, mais son ventre, enfin, comme ça. Le bébé, c'est pas bien. Là, la femme peut mourir et tout. Oula, Oula, Seigneur, quand même pas. Tu ne peux pas faire construire cet hôpital pour que les gens meurent comme ça. Elle me disait, alors j'arrive comme ça, j'ai la femme qui souffrait, il y a un esprit de mort, il y a un démon là. Je lui dis, au nom de Yeshua, le démon sort. Le ventre comme ça, je suppose, on ne touche pas de loin. Ah non, il est réel. Il existe, frère. Je vous dis, toutes les fois où je le vois, il est d'une beauté. Il est au choix. Non, incomparable. Je touche comme ça, je prie, il y avait une femme, la sage-femme la tenait comme ça, la femme, et je vois le démon qui s'en va, qui s'en va, qui remonte, qui sort, et je vois physiquement, le ventre bouger dans tout le sens. L'enfant, je lui dis, l'enfant, retourne-toi. On a dit, Yeshua, l'enfant commençait à se retourner. Et ça bougeait comme ça, tu vois l'enfant partout. Oh là, je n'ai jamais vu ça. Ça monte, ça bouge, ça bouge. Et l'enfant se met dans la bonne position là, en direct. Frère, je rentre à la maison, le lendemain, j'arrive, on me dit, à deux heures du matin, l'enfant est sorti naturellement lui-même. Il est sorti naturellement. Alléluia ! On arrive dans la ville, dans le village où il y a l'hôpital. Dans la rue, on marchait, vous avez vu les images, non ? On marchait comme ça, on allait à l'hôpital, et le Seigneur dit, annonce la porte, je commence à annoncer la porte, la rue comme ça, le village, il n'y a que la plupart des maisons, c'est les maisons en tol. Les gens étaient touchés, tout ça, il y a eu attroupement, tout ça, l'onction commençait à se manifester, tatatata. Et le Seigneur dit, qui veut prendre ce matin ? Je pose la question, les délinquants, les coulonnais, les gens qui coupent les gens avec des machettes. On levait la main. Nous, tout le monde était choqué. Oh ! Oui ! Frère, ils ont commencé à suivre, nous, on a chanté, derrière, le réveil, il est au choix, et on est chanté, on est allé en bas, la baptême. Ils ont dit, offrez-leur maintenant une pirogue. Comme ils ont quitté la délinquance, maintenant, il ne faut pas qu'ils retournent là-bas, pour ne pas qu'ils soient tentés, il faut qu'ils aient un métier, un travail, pirogue. Là, ils sont pêcheurs de poissons. Voilà. Frère. Et deux autres délinquants ont quitté un département de la belle Massina. De loin, ils sont venus de loin, des voyous. Quand vous les voyez comme ça, vous avez même peur. Ils sont venus comme ça et dire, on a entendu parler de toi. Voilà pourquoi nous sommes venus. On a prié comme ça. Vous voulez du Seigneur ? Oui. Frère. Il est au choix. Non. Il est trop fort. Alors, il faut le chercher, lui. Prêcher le Seigneur en vivez le Seigneur. Vivons le Seigneur partout où nous sommes. Soyez, si vous avez goûté qu'il est bon, là. Les gens qui vous disent encore, vous avez encore des liens spirituels, des liens marchands. Si vous craignez le Seigneur, dites-le, mais quel lien ? Oui, nous sommes liés. Le lien de la paix, de la perfection. Nous sommes ligotés au Seigneur, oui. Prisonniers du Seigneur, oui. Ah oui, frère. Un jour, le Dieu m'est appris dans ma chambre, comme ça, comme le joueur. Il vient comme ça. Je me suis réveillé, tu as été vaincu, je me suis recouché. Je me suis rendormé, en ronflant bien comme il faut. Je sais, en qui ? Il a cru. Je vous dis. Le Seigneur, il est trop fort, trop fort. Un jour, il m'a dit, il va voir tel pasteur, dis-lui qu'il faut qu'il se repente. Je lui dis, Seigneur, ne va pas me croire. Il m'a dit, je te donne un signe que je vais lui donner. Je vais le voir comme je vais le voir. Je lui dis, le Seigneur m'a dit, il faut que tu te repentes. Reviens, Seigneur. Il me dit, non, non, c'est pas le Seigneur. Il va pleuvoir, le 5 février, il va pleuvoir, le 5 février. Il me dit, le 5 février, le 5 février. Frère, ce jour-là, le prophète a dit qu'il va pleuvoir, tout ça, l'on va voir. Toute la journée, le Seigneur était nu. Aucun nuage. Je lui dis, Seigneur, je suis mal barré. Je pars au Zulus, une ville à côté de chez moi, là-bas. Je lui dis, Seigneur, là, vraiment, c'est fini. À 17h38, le Seigneur a commencé à s'envrir. Et il y a eu une telle pluie. Et il se trouve que le pasteur, ce jour-là, était sous la pluie. Donc, le Seigneur a attendu qu'il sorte de chez lui. Hallelujah ! Une sœur vient. Elle dit, je suis enceinte. Les médecins, elle était enceinte de 7 mois, quelque chose comme ça. Elle dit, les médecins, on a fait l'échographie. Les médecins, on dit que mon fils, sa tête est divisée en deux, tout ça, donc il faut que j'avorte. Je lui dis, tu crois que c'est un peu guéri, cet enfant ? Elle dit, oui, je lui dis, c'est réglé, on a dit chaud, gratuitement. Et le Seigneur dit, dis-lui, il avait accouché le 17. Date précise. La sœur est partie trois mois après le 17. La date précise avec le mois, l'année. L'enfant est sorti. La tête était bien soudée. Les deux parties étaient collées de nouveau. Restaurées. Frères, sœurs, le Seigneur de gloire, il n'a pas changé. Non, il n'a pas changé. Non. Il n'a pas changé. Il fait des choses qui nous choquent, qui nous étonnent, des gens qui viennent, qui témoignent la gloire du Seigneur, des gens qui viennent, qui disent, frère, le Seigneur a dit, c'est fini. Les gens ont dit, c'est fini. Tout ça, les médecins ont dit, non, c'est fini, on n'a plus, c'est fini, on ne peut pas voir des enfants, je dis, vous en voulez, combien ? Comment ils en veulent ? Trois. Eh bien, les trois sont là. Le Seigneur. Alors, qui vous voulez servir ? Et en plus, après, nous avons rendu le témoignage sur lui, par notre vie sanctifiée, par la prédication de l'Évangile, focalisée sur lui, centrée sur lui, comme Paul disait, un contient d'eux, je ne veux rien savoir parmi vous, que ma chère, et ma chère crucifiée. Si vous le faites, à la fin de notre parcours terrestre, parce que nous sommes des missionnaires, frère, je vous assure, quand un enfant du Seigneur qui a rendu témoignage au Seigneur sur terre correctement meurt, déjà avant de mourir, les anges viennent, ils te disent, ils te préparent. Ils te préparent, oui. Ben oui. Quelques temps avant notre départ de ce monde, les anges viennent, tes yeux spirituels s'ouvrent. Oui, pour ne pas que tu aies peur de la mort. Voilà. Comme ça, tu vas régler tes affaires avec les uns et les autres. Voilà, ils te disent, prépare-toi à tout ça. Ils te montrent quelques aspects du ciel, la maison qui nous attend. Quand Paul disait, je suis prêté de deux côtés, vous pensez, il l'avait déjà vu. On l'a appris, on l'a amené là-haut, il a vu des choses. Le vocabulaire terrestre, ce n'est pas riche pour exprimer ce qu'il y a. Frère, là-haut, on va nager. Il y a des fleuves qu'on n'a pas sur terre. J'ai vu des choses là-bas, terribles. On m'a appris, on m'a amené. J'arrive dans une étendue comme ça. J'étais là tout seul. Je regarde, oh, quelle beauté. Les fleurs sont, les couleurs sont vives. Elles sont vivantes, les couleurs là-bas. Les verts sont plus verts plus verts qu'ici. C'est d'une beauté. Et j'étais là comme un enfant. Je dis, wow, wow. Et j'ai senti que quelqu'un était à ma gauche et qu'il me regardait. Et je me retourne comme ça, je vois le Seigneur. Il me dit, tu vois tout ça, c'est à toi. Il nous a préparé des places. Oh, frère. Et j'ai vu, comme je vous l'ai dit, des saints arriver au ciel, comment ils sont accueillis là-bas par les saints qui sont morts avant eux. Bienvenue, leur disait-il, à la maison du Père. Tout habillé en robe blanche. Et là, quand un enfant du Seigneur doit rentrer à la maison, les anges viennent, ils le préparent. Le Seigneur l'ouvre les yeux, il voit des choses, il règle tout ce qu'il y a à régler. Et puis le jour J, il dit aux gens, bon, je rentre. Ciao. On va se revoir. Je rentre chez moi. Et là, tac, son esprit sort. Ce n'est pas la mort qui vient prendre son esprit. Non, 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 non. Le Père prend son esprit. Et là, la personne se rend compte qu'il y avait un autre corps, un corps spirituel, tout habillé en blanc, qui brille. Et la personne voit les gens qui pleurent, mais c'est fini. Mais ne pleurez pas, je suis là. Je suis bien. Ah, c'est fini. Mais je peux voir de partout, c'est magnifique ça. Et puis on dit, tac, tu lèves tes yeux. Ouh, plein d'anges qui sont là. Hein ? Et qui, tu te dis viens. Alors là, vous montez avec des louanges de l'agneau. Louange à l'agneau. Louange à l'agneau. Louange à l'agneau. Louange à l'agneau. Honneur. Honneur à l'agneau. Honneur, honneur à l'agneau. Honneur à l'agneau. Honneur à l'agneau. Puissance. Puissance à l'agneau. Puissance à l'agneau. Père, tu es magnifique. Puissance à l'agneau. Oh, 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 l'agneau. Et là, on arrive au ciel et on voit tous les saints qui nous ont précédés. Les Paul, les Jacques, tous ces gens qui nous accueillent, qui nous reçoivent. Et là, on est dans le repos et on attend le jour J où le corps sera totalement rassemblé. le jour de l'enlèvement. Nos corps physiques s'endorment sur terre et nos corps spirituels sont là-haut, dans le repos auprès du Père, dans la joie, dans le bonheur, dans la paix. Voilà pourquoi il ne faut pas se décourager, quels que soient les combats, toi qui luttes pour la vérité. Il ne faut pas abandonner la foi. Il faut persévérer. Il faut tenir ferme jusqu'au bout. Lutter, lutter, défendre la vérité il faut aider les pauvres, aider les gens qui sont dans les besoins, les nécessiteux. Il ne faut pas lâcher. Le Seigneur te dit, ma fille, je vois tes larmes, je connais tes peines, je connais tes épreuves, je t'ai mis dans mon école, le col de la foi, pour te façonner, pour te façonner encore, pour te former. Je vois tes souffrances. Le Seigneur est celui qui t'a appelé, qui t'a façonné, qui t'a créé. Persévère, car grande sera ta couronne. Le Seigneur guérit ton cœur qui est blessé. Le Seigneur soulage ton âme. Le Seigneur veut te dire qu'il est capable de toucher tes ennemis, de les transformer. S'il ne le fait pas tout de suite, c'est parce qu'il est en train de te façonner toi. C'est toi qu'il est en train de façonner. Oui, ça dure des années, mais s'il ne permet pas à ce combat-là, tu retourneras dans le monde. Donc c'est une écharde comme Paul. C'est une écharde. Et le Seigneur te dit quand je suis faible, Paul pouvait dire c'est alors que je suis fort. Ta force, c'est en moi, te dit le Seigneur. Le Seigneur est capable de transformer ta famille. Il va toucher ta famille, tes enfants, comme tu lui as demandé. Je parle à quelqu'un sur la part du Seigneur. Le Seigneur va guérir ta famille, il va guérir ta famille. maintenant sa main sur toi ce soir. Il est en train de te guérir encore, de te façonner. Le Seigneur est en train de restaurer tes dons spirituels. Il est en train de te restaurer, de restaurer ta vie de prière aussi. Quelqu'un ici qui a demandé au Seigneur la restauration véritablement. Le Seigneur restaure cette intimité avec toi. Oh, nous dit le Seigneur. Une guérison aussi divine, quelqu'un ici qui a besoin d'être guéri, quelqu'un qui a besoin d'être libéré de ce fardeau, libéré de cette chaîne. Oh, nous dit le Seigneur. Le Seigneur est en train de la briser ce soir afin que tu sois totalement léger, totalement, n'est-ce pas, façonné, libre, libre pour pouvoir le servir véritablement. tu es le guerrier ou la guerrière et la guerrière que le Seigneur façonne. Tu vas livrer de plus en plus cette bataille pour la gloire du maître, pour la gloire du père. Et au travers de tes combats, de tes souffrances, beaucoup d'âmes seront éclairées, beaucoup d'âmes seront fortifiées. Le Seigneur est en train de te façonner pour que tu sois une bouche, sa bouche autorisée pour cette génération, pouvoir parler de son retour, pouvoir annoncer sa parole, pour pouvoir prêcher la foi. Ça veut dire, reviens, reviens à mes pieds comme à l'époque. Reviens à mes pieds comme à l'époque. Alléluia, Seigneur, merci. Merci pour ta fidélité. Bientôt, la dernière trompette va retentir et son peuple partira à la rencontre du Machia. Seigneur, merci. Ce problème de dos, quelqu'un ici, le Seigneur le restaure, il guérit ton dos, il restaure ton dos, au nom de Jésus. Le Seigneur façonne ce dos au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, le Seigneur est sauveur. Alléluia, Père, merci. Merci pour ton amour, Seigneur, envers ton peuple. Merci, Papa. Cet esprit de nuit qui t'attaque, qui t'agresse, le Seigneur te fait remporter la victoire contre lui. Il te fait remporter cette bataille. Et il t'a placé dans cette famille. Oui, c'est lui qui t'a placé dans cette famille pour éclairer les autres. Quelles que soient les épreuves que tu traverses, le Seigneur te gardera parce que ta mission n'est pas achevée, ta mission n'est pas accomplie. Toi qui veux partir, toi qui veux mourir pour rentrer à la maison, ta mission n'est pas encore achevée. Le Seigneur te dit, tu vas achever cette mission pour laquelle je t'ai façonné. Tu vas achever cette mission pour laquelle je t'ai envoyé sur terre. Tu vas accomplir ma volonté. Le Seigneur te dit, ma volonté. N'est-ce pas que tu vas demander au Seigneur de voir sa gloire et sa gloire, justement, coûte cher. C'est un prix et tu vas payer de plus en plus ce prix-là. Le prix de la solitude. Il t'a isolé. Tu n'as pas vu que le Seigneur t'isole de plus en plus et te met à part de plus en plus pour son nom, pour sa gloire, pour sa puissance. On a dit, Chouanot, Seigneur et Sauveur. Alléluia. Le Seigneur brise cette indépendance. Alléluia. Oh, alléluia. Magnifique Seigneur. Magnifique Seigneur. Le Seigneur te dit, ma fille, je ne t'ai pas oublié, je ne t'ai pas abandonné. Le Seigneur te dit, je te pardonne. Le Seigneur te dit, je te pardonne. Tu reçois sa force. Tu reçois sa force. Le Seigneur te dit, laisse-moi te justifier auprès des gens. Arrête de te justifier toujours devant cet homme-là. Le Seigneur te dit, je veux le briser bien comme il faut. Il va briser cet homme qui va de plus en plus, il va revenir comme un enfant, il va vraiment te demander pardon. Et tu vas toi-même avoir pitié de lui car le Seigneur va commencer à bien comme il faut l'entamer. Mais toi, continue à le bénir. Continue à bénir tes ennemis. On nous dit, Chouan. Alléluia. Le Seigneur te dit, bénis ta belle-mère. Prie pour ta belle-mère davantage. Prie pour cette belle-mère qui t'humilie, qui t'attaque. Le Seigneur te dit, il faut que tu l'aimes de plus en plus. On nous dit, Chouan, notre Seigneur et sauveur. Tu dois davantage aimer cette femme, ma fille. On nous dit, Chouan. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mets sa main sur toi, maintenant. Oh, Saint-Esprit, merci. Merci, on nous dit, Chouan. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il y a quelqu'un ici, la maison que tu as demandé au Seigneur, tout ça. Oh, Alléluia. Il te la donne, cette maison, qui sera une maison de prière, une maison qui va recevoir des gens. Au nom de Yeshua. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tu vas pouvoir signer ce contrat-là. Le Seigneur te dit, j'ouvre cette porte pour toi. C'est l'accomplissement, c'est l'exhaustement de ta prière. On nous dit, Chouan, le Seigneur est sauveur. Alléluia. Il y a quelqu'un ici, on nous dit, Chouan, au Seigneur. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Oh Seigneur, merci. Fortifie-toi. 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 Oh Seigneur, merci. Merci, papa. Merci, Père. On nous dit, Chouan, Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci. Le couronnement, le Seigneur va te couronner, couronner de gloire. Il te dit, ma fille, je t'aime, je t'aime, fortifie-toi, je t'aime, fortifie-toi. Alléluia, fortifie-toi, 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 fortifie-toi. Alléluia. Mon huile est sur toi encore ce soir. Alléluia. 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 Il va garder ta famille, les enfants. Ma main est sur cet enfant. Oh, Dieu Choua. Alléluia. Ce jeune homme est prédicateur du Seigneur. Alléluia. Il y a un appel prophétique sur sa vie au nom de Yeshua, notre Seigneur et sauveur. Oh, tu es magnifique, tu es magnifique Seigneur, tu es magnifique. Alléluia. Le Seigneur te connaît. Le Seigneur te reconnaît. fortifie. Le Seigneur t'appelle. Il a commencé une œuvre dans ton cœur qui va achever comme un père. Il va de plus en plus se révéler à toi. De plus en plus. De plus en plus. Oh, Seigneur, merci. La joie du Seigneur sera ta force. Oh, magnifique Père. Magnifique Père. Magnifique Père. Magnifique Père. Magnifique Père. Amen. Gloire au Seigneur. Qui sont ceux qui veulent les Bibles, qui n'ont pas encore reçu l'exemplaire ? OK. On va amener des cartons, Julien, pour eux. Voilà, on a fini. Et si le Seigneur permet, mardi prochain, on aura encore de temps de partage la parole. Avant que le Seigneur nous le dise clairement, maintenant, rentrez, c'est fini, rentrez au pays. Ouh ! ... ...